Musique Conférence de l'université populaire de Michel Onfray Troisième année, l'autre grand siècle, les libertins baroques Aujourd'hui, du cabinet de curiosité Bonsoir, bonsoir et merci d'être là pour cette histoire de Lamotte-Levaillet Suite François Lamotte-Levaillet, deuxième temps Je vous ai parlé la dernière fois de sa biographie, de son existence Je souhaiterais vous parler ce soir de la méthode de Lamotte-Levaillet Avant la fois prochaine, de vous entretenir de ses idées, de sa pensée Ou de la théorie sceptique qu'il nous propose Et pour ce faire, j'aimerais vous entretenir aussi du cabinet de curiosité Je vais vous dire ce que c'est, comment ça marche, comment ça a été inventé, pourquoi c'est fait Quels sont les noms qui ont illustré tout ça Mais je pense que le cabinet de curiosité est un grand moment du XVIIe siècle C'est l'invention d'une certaine manière du musée privé Et cette invention, elle me donne l'impression de permettre d'aborder Lamotte-Levaillet sur le mode baroque Je vous ai dit qu'on essaierait cette année de voir dans quelle mesure Toute cette pensée du XVIIe siècle est une pensée baroque Je crois que le cabinet de curiosité, par son existence, sa façon de fonctionner, par l'exubérance et toutes ces choses-là Est une modalité du baroque Quelques précautions d'emploi avant de parvenir au cabinet de curiosité Je voudrais vous entretenir d'une thèse d'Alexandre Coiré Un livre qui s'appelle toujours Du monde clos à l'univers infini Parce que ce livre fait une démonstration extrêmement intéressante Elle montre que des modifications de paramètres dans une époque ou dans une civilisation Peuvent induire une civilisation nouvelle bien sûr Mais aussi des comportements ou des bouleversements métaphysiques, ontologiques, donc conceptuels, religieux, philosophiques, etc. Michel Foucault lui parlera un petit peu plus tard de ce qu'il appelle l'épistémée C'est-à-dire une espèce de socle à partir duquel une société se constitue Mais qui constitue aussi l'époque Nous sommes dans une épistémée qui se termine Et nous allons vers une autre civilisation Et il y a des moments particuliers pour ces épistémées singulières Et notamment la révolution copernicienne en 1543 En 1543, donc, Copernic publie un livre sur la révolution des orbes, en fait sur la révolution des astres Et il dit quelque chose d'extrêmement important Puisqu'il détruit toute la conception aristotélicienne, ancienne et chrétienne de l'univers Puisque les chrétiens croyaient que la Terre était ronde et au centre du monde Dieu ne pouvait pas avoir construit quelque chose de parfait Et puis mettre la perfection à la périphérie Il en va d'une espèce de pensée magique Si la chose est parfaite, elle est au centre C'est le lieu de la perfection, le centre Donc la Terre est au centre Et l'ensemble de l'univers tourne autour de cette planète C'est ce qu'on appelle le géocentrisme C'est-à-dire cette idée que la Terre est au centre du monde Et que le monde s'organise autour de cette vision-là Ce géocentrisme disparaît avec la conception de Copernic Qui nous dit pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne La réalité, ce n'est pas le géocentrisme, c'est l'héliocentrisme C'est le Soleil qui est au centre La Terre est ronde, elle tourne sur elle-même, bien sûr Mais aussi autour du Soleil et sur le principe de l'ellipse Et pas du cercle Et c'est extrêmement important L'ellipse est une figure baroque C'est une figure qui écrase, qui modifie le cercle Dont je vous dirai tout à l'heure que c'est une métaphore de la perfection comme la sphère Donc on change de monde, quelque chose d'extrêmement important à lieu On aura avec Kepler, avec Copernic, avec Galilée, Newton et quelques autres Des individus qui vont nous dire Voilà le réel, obéit à des lois, des lois particulières Il s'agit de laïciser le ciel Le ciel n'est pas le lieu de Dieu Ce n'est pas le lieu des anges, le lieu des divinités Le lieu des concepts ou des idées sur le principe platonicien Le ciel c'est une affaire de physicien Ce n'est pas une affaire de théologien Il y aura des querelles sur le vide Qui animeront Descartes Qui animeront Pascal, bien sûr Gassendi et quelques autres Mais il y a un moment extrêmement important Qui consiste donc à dire Voilà, laïcisons le ciel Géométrisons l'espace L'espace obéit à des formulations mathématiques Susceptibles d'être déterminées Trouvées et définitives On nous dit voilà comment le réel fonctionne Vous aurez bientôt la formulation à la fin du siècle La formulation de Newton Qui nous dira ce qu'est la loi de la chute des corps La gravitation universelle, etc. Enfin, d'un seul coup on s'aperçoit que Dieu peut peut-être Commander le réel Commander le monde ou piloter le monde Mais selon des lois mathématiques Il faut bien que ce Dieu-là devienne une espèce de mathématicien Et cette révolution est essentielle Parce que la mathématisation du monde Permet d'en finir quelque peu Avec la théologisation du monde Dieu peut-être, si vous voulez Mais il y a aussi, et au-delà De la science, de la scientificité C'est-à-dire qu'il s'agit de réduire le réel A des formulations mathématiques ou physiques Qui nous permettent d'entretenir un nouveau rapport à la vérité La vérité, elle procède des sciences Elle ne procède pas des options théologiques Ou de la pensée magique de la religion Donc 1543 C'est un moment important Nous dit Coiré Parce qu'on passe de ce monde clos Chrétien d'une certaine manière Aristotélico-chrétien A un univers infini Avec cette espèce d'angoisse Que ça suppose Ou que ça génère Moi j'ajouterais une autre date A cette histoire Légèrement antérieure 1492, vous connaissez l'histoire Découverte de l'Amérique Et je pense que cette découverte de l'Amérique A produit des visions du monde nouvel Des conceptions du monde nouvel Et que les libertins du XVIIe En ont tiré des conclusions importantes Essentielles Montaigne déjà, bien sûr Fin du XVIe siècle Est un penseur qui lit les récits de voyage Autant que Xenophon plus tard que quelques autres C'est quelqu'un qui va voir dans le récit de voyage Pour y trouver des matières à penser Ou des matières à réflexion Mais les libertins le font plus et mieux Et vont un petit peu plus loin encore Cette révolution copernicienne Elle est donc doublée d'une révolution géographique Légèrement antérieure Mais c'est la fin du monde européen C'est la fin du monde blanc C'est fini cette espèce d'Europe Même si on ne pense pas en termes d'Europe Même si on ne parle pas en termes d'Europe Mais du moins il y a un continent blanc et chrétien Qui fait la loi et qui fait la vérité Pendant un certain temps Et on découvre qu'il y a autre chose Que des blancs, que des chrétiens Et que l'univers est multiple Qu'il est coloré, qu'il est divers Qu'il y a d'autres populations D'autres peuples, d'autres façons de faire D'être, de dire, de manger, de s'habiller D'avoir des relations sexuelles D'entretenir des rapports au monde De chanter, d'exister d'une certaine manière Donc c'est une révolution qui me semble essentielle Et on ne mesure jamais Combien ces révolutions peuvent produire d'effets Parenthèse, je pense que 1969 Est l'occasion pour nous d'un changement des pistes aimées 21 juillet, le premier pas de l'homme sur la lune Il faudra, il faudrait écrire un jour Ce que ça a pu produire d'un point de vue métaphysique Cette idée que l'homme d'un seul coup Découvre avec des photos Ce que peut être sa planète La petitesse d'une certaine manière de la planète Et il n'est pas étonnant que cette révolution ontologique Qui a pu produire la mondialisation Cette idée que le monde est une petite planète Et la pensée écologique Enfin, parenthèse, c'est une piste Mais je crois que les changements des pistes aimées Se font avec des moments extrêmement importants Des découvertes scientifiques et technologiques essentielles Donc Lamotte-Levaillier philosophe Dans cette période, dans ce monde Et c'est dans cet univers Qu'il pose les bases de cette pensée Qui se cherche, qui est un fouiller permanent et perpétuel Il pense dans un monde décentré Parce qu'il est question d'être soucieux Plutôt d'Héraclite que de Parménide Souvenez-vous, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Montaigne Je vous disais que Parménide était le penseur de la sphère Il y a une option pré-platonicienne Mais assez platonicienne Si on peut le dire en négligeant les dates Mais chez Parménide Qui nous dit effectivement Qu'il faut viser la perfection de la sphère La sphère, elle n'a pas d'entrée, pas de sortie Elle est parfaite Elle est le symbole d'une certaine manière de la perfection Alors qu'Héraclite, lui, nous parle du fleuve Il nous dit, vous vous souvenez de cette histoire aussi On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve Parce que l'essentiel, c'est le mouvement C'est ce qui passe C'est l'inventeur d'une certaine manière de la dialectique A l'évidence, Lamotte-Levaillet est un penseur héraclitéen C'est quelqu'un qui est plus soucieux Du mouvement que des vérités universelles Il y aura dans l'essentiel de la pensée baroque Dans l'essentiel même de la vision du monde baroque Vous pouvez le trouver dans la peinture Dans la musique, dans la littérature Dans la poésie, dans l'écriture Une disparition du centre, de la sphère Du cercle et de ces figures-là Et un avènement d'autres et de nouvelles formes D'autres et de nouvelles forces également L'avènement de l'ellipse De ce que j'appelle l'écrasé, l'ovale Du courbé qui appelle la contre-courbe Cette métaphore est susceptible D'être traquée dans les œuvres De Lamotte-Levaillet Et on peut voir comment il est travaillé Par des forces ou par des énergies Qui font de son texte ce qu'il est On retrouve sous la plume de Lamotte-Levaillet Une phrase dont on pense la plupart du temps Qu'elle est de Pascal Elle est finalement d'Hermès Trismésis C'est un penseur ésotérique de l'Antiquité Et c'est une formule intéressante Il est question de Dieu Du nom de Dieu Il s'agit de nommer Dieu Et Lamotte-Levaillet nous dit Donc reprenant Hermès Que Dieu c'est une sphère intelligible De laquelle le centre est partout Nous dit-il Et la circonférence nulle part Imaginez donc ce cercle Dont le centre est partout Et la circonférence nulle part Et vous avez cette vision De ce que Coyeret appelle l'univers infini Cette espèce de vision angoissante Qui est de nature à nous rendre fébrile D'un monde sans centre Sans possibilité d'une assise claire et précise Le cabinet de curiosité D'une certaine manière Est la métaphore de cette diversité De cette multiplicité De cet avènement de la différence De cette disparition de la vérité une unique Et de l'avènement des vérités multiples et diverses Alors le cabinet de curiosité Ça signifie plusieurs choses C'est aussi bien le meuble Dans lequel on met un certain nombre d'objets extravagants Que ces objets Le contenu d'une certaine manière De ce meuble Ou la pièce qui accueille ce meuble Le meuble est toujours précieux Les cabinets de curiosité Sont toujours constitués Avec des pierreries Des métaux précieux Des écailles précieuses Savamment travaillées Il y a des peintres Qui font des décorations Sur ces objets superbes Avec une multiplicité de tiroirs D'entrées De sorties De portes De petites occasions de rangement Qui sont donc des occasions De donner une forme au divers Ou de contenir le divers On y collectionne donc des objets rares Des choses exotiques Étrangères Venues de loin Des choses insolites ou pittoresques On les fabrique parfois Mais c'est parfois la nature Qui les fabrique Et c'est surtout la nature On essaie du moins d'aller les chercher Loin Parce qu'ils viennent de loin Aussi bien dans le temps Que dans l'espace Alors évidemment Chacun peut fabriquer des collections Comme ils l'entendent Sur la numismatique Sur les pièces Donc sur les médailles Dans les cabinets de curiosité On peut tout aussi bien Trouver des momies Égyptiennes Donc c'est intéressant De les voir arriver En Occident Des manteaux de plumes brésiliens Je vais faire un petit catalogue À l'après-verre Des chaussures tibétaines Des becs d'oiseaux rares Des fossiles Des jolies pierres De l'ambre La rose de Géricault Est aussi une chose intéressante Je vous la conseille Parce qu'elle ne fleurit Que le soir de Noël Ou les jours d'accouchement Donc vérifiez Demandez à votre fleuriste S'il a des roses de Géricault La mandragore C'est aussi une plante intéressante Puisqu'on pense Qu'elle ne fleurit Qu'au pied des gibets Et on pense Que les gibets Sont autant d'occasion Pour les pendus D'avoir une ultime érection Et une ultime éjaculation Et de cette éjaculation Naît la mandragore On y trouve aussi Dans ces cabinets de curiosité Des dents de narval Alors c'est assez singulier Le mâle a une immense dent Enfin ça fait comme Une espèce de corne torsadée Très belle On a souvent considéré Que les dents de narval Étaient des cornes de licorne C'était des objets Extrêmement prisés Dans les cabinets de curiosité Puis on avait une passion Également pour le monstre Ou les monstres La thératologie D'une certaine manière C'est-à-dire la science du monstre Et soit on les fabriquait Soit on les cherchait Soit on tâchait De fabriquer du bizarre De l'étonnant Et on pouvait faire Des espèces de coutures Assez singulières Par exemple avec des raies Et des lézards Ou des lapins Et des serpents Manuellement et techniquement À cette époque-là Il s'agit de fabriquer Du monstre C'est une occasion aussi De réfléchir Sur ce que fait la nature Ou sur ce qu'elle nous enseigne Dans tout ce désordre C'est-à-dire que Quand vous visitez Un cabinet de curiosité Il y a un bazar considérable Et bien dans tout ce désordre Il y a évidemment un ordre Il s'agit très précisément De marquer l'avènement Des vérités multiples Je vous l'ai dit Et ça c'est extrêmement important Parce que Il s'agit de dire Que la vérité unique Judéo-chrétienne Univoque Uniforme Et bien Elle a peut-être Fait son temps Et qu'il existe Autant de vérités Que de lieux Que de circonstances Que d'occasion Donc la diversité La multiplicité Est l'occasion De penser un autre monde Et de penser aussi Autrement un autre monde L'oeuvre de Lamotte-Levaillé Me donne l'impression D'être un cabinet de curiosité Donc vous voyez un petit peu Soit l'objet Soit la pièce Soit la salle Soit les collections Et bien il y a Dans l'oeuvre de Lamotte-Levaillé Une espèce de profusion Une espèce d'abondance D'accumulation Qui peut laisser croire Que d'une certaine manière Le cabinet de curiosité Le meuble qui permet D'entrer dans sa méthode Ou de comprendre sa méthode Il opte lui aussi Pour Dionysos Contre Apollon Catégorie Nietzscheenne C'est Nietzsche qui Dans la naissance de la tragédie 1871 Premier texte 1972 Début janvier Mets en perspective L'apollonisme Et le dionysisme L'apollonisme C'est le culte De la belle forme C'est le culte Du chiffre C'est le culte Du nombre L'apollonisme Suppose dans l'architecture Par exemple Les droites Les verticales Les horizontales Les planètes Les structures carrées Et extrêmement précises Les façades sobres Et les agencements minimaux Le dionysisme à l'inverse S'oppose à ça Et le dionysisme C'est la force L'énergie Ou les efflorescences On dit Les historiens du moins Du baroque Disent que Si vous voulez savoir A quoi ressemble le baroque Ou comment on peut inventer le baroque Et bien vous regardez Une façade classique Dans l'eau du bassin Qui peut se trouver en face Et les rides Qui sont faites sur l'eau du bassin Et bien font mouvoir Font bouger Ces formes Et le baroque C'est essentiellement ça C'est une espèce de métaphore De l'eau De ce qui coule De ce qui est liquide De ce qui est dialectique Là encore Proposition héraclitéenne Le dionysisme Et parent évidemment D'Héraclite Ce que propose La pensée de la motte levallée Il propose un regard singulier Sur le monde Il s'agit de voir Le monde particulièrement De manière optique Une proposition optique Sur la totalité du monde Et pour ce faire Il a des considérations géographiques Et comme je vous disais tout à l'heure Qu'il en terminait D'une certaine manière Avec l'Europe catholique Blanche Classique C'est parce qu'il a le souci De la totalité du monde Dans sa diversité Et il va chercher très loin Les récits de voyage Dont je vous parlais tout à l'heure Il en hérite Souvenez-vous De la bibliothèque de Montaigne Via Marie de Gournay Et bien dans la bibliothèque de Montaigne Il y avait des récits de voyage Nombreux Considérables Et la motte levallée En a pris connaissance Dans ces circonstances Ou dans ces occasions Et j'ai pointé un petit peu partout Des occasions De propos géographiques Il nous parle des terres australes Des montagnes tibétaines Des fleuves chinois Des architectures péruviennes Des terres islandaises Du désert d'Anatolie Et à l'évidence Il est beaucoup question Des voyages De Vasco de Gama Ou de Marco Polo Enfin de tous ces individus Qui ont circulé Qui sont Des individus Qui donnent Matière à penser Matière à réfléchir Matière à voir Que le monde Ce n'est pas que La France Ou le lieu dans lequel On vit à cette époque-là Quand on pense Et qu'on écrit En libertin érudit Donc il y a des propos géographiques Qui sont mélangés À des considérations Sur l'Ancien Testament Ou extraites De l'Ancien Testament Autant que du Coran C'est-à-dire que là aussi Méthodologiquement Il faut lire entre les lignes Un personnage Qui met le récit de voyage À peu près à la même hauteur Qu'un texte De l'Ancien Testament Ou le Coran Là le Coran Comme dira Voltaire Un petit peu plus tard C'est une révolution méthodologique Il n'est pas question De dire que la Bible Dit la vérité Et que ce que dit la Bible Ne peut être que vérité Il y a des vérités Un petit peu partout Là comme ailleurs Pas là plus qu'ailleurs Mais là comme ailleurs Là aussi Révolution méthodologique La diversité du monde Qu'il nous rapporte Renvoie à des textes De Montaigne Qui lui aussi Est effrayant De ce genre De petites anecdotes Simplement Montaigne Les distiller un petit peu Un petit peu mieux Ou les commenter Ou les raconter Ou les faisait advenir à propos Alors que Lamotte-Levaillais Fait des catalogues Il y a des pages entières D'histoires et d'anecdotes Qui se suivent Et qui sont censées produire Des effets méthodologiques Je vous dirai lesquels Tout à l'heure Il y a des considérations Sur la cuillère Et sur la main Il dit voilà Il y a des usages Tout à fait singuliers La fourchette est récente En France Elle vient d'Italie A l'époque où Montaigne En parle Il y a des considérations Sur la fourchette Mais est-ce que c'est mieux De manger avec une fourchette Que de manger avec ses mains Par exemple Est-ce qu'il y a une hiérarchie Est-ce qu'il y a De la civilisation là De la barbarie ailleurs Probablement pas Ce sont des façons Différentes de manger L'une n'est pas meilleure Que l'autre Le divers est la vérité Dans cette affaire Il y a évidemment Des considérations Plus intéressantes Parce que quand Montaigne Il fait des considérations Sur le mouchoir Ou la motte levayée Sur les cuillères Ça peut être intéressant Ça l'est d'ailleurs Mais ça peut l'être Encore plus Quand on touche A des fondements De la civilisation A des fondements De la culture Il s'intéresse par exemple A la question de l'inceste Et je pense que Lévi-Strauss A tort de croire Qu'il y a une prohibition Générale de l'inceste Et que c'est ce qu'ils font De la civilisation Ou de la culture Il y a plein d'endroits Sur la planète Où l'inceste Quand il n'est pas Brutalement infligé Ou imposé Mais a pu être pratiqué Comme une coutume normale Hérodote d'ailleurs Rapporte des considérations Sur ce sujet Il a beaucoup lu La motte levayée Il a beaucoup lu Hérodote Évidemment Les historiens de l'antiquité Hérodote, Lucidide Et quelques autres Et il rapporte Qu'il y a des endroits Où effectivement On interdit l'inceste Mais il y a même des endroits Où c'est très exactement Le contraire Et où une jeune fille Ne serait qu'une prostituée Si elle était initiée Par un autre homme Que son père Donc il y a des endroits Où on interdit l'inceste Bien sûr Mais d'autres endroits Où l'inceste C'est la loi Considération également Sur les questions D'enterrement Ou de devenir du cadavre Alors évidemment On enterre nos cadavres Et puis on découvre Que dans les récits de voyage Il y a des cannibales Qu'il y a des gens Qui mangent les morts Et on trouve Que c'est barbare Que le cannibalisme Est une barbarie absolue Très tôt Très vite Montaigne le dit Lamotte-Lévaillier Reprend cette idée Les ethnologues du XXe siècle Le reprendront Lévi-Strauss le premier Parce que pour le coup Triste Tropique Est tout de même Un très grand livre Il y a des considérations Qui permettent de voir Que le cannibalisme Ca n'est pas une forme De la barbarie Quant à l'inhumation Ou la crémation Supposerait la civilisation Pas du tout Nous dit Lamotte-Lévaillier Nous dit très précisément Que le cannibalisme C'est l'occasion D'offrir une sépulture Digne de ce nom Aux gens qu'on a aimés Et quand on fait le partage D'un certain nombre d'organes Et bien il y a des symboles Et manger le cerveau De quelqu'un Et bien c'est s'incorporer Son intelligence Manger son coeur C'est s'incorporer sa vaillance Et puis manger le reste Vous voyez ce que ça peut Supposer si vous avez Des besoins un peu divers Faites votre prélèvement Et le cannibalisme Ca n'est pas qu'une Qu'une culture De la barbarie C'est une culture magique Symbolique Mais qui en vaut bien d'autres Considération également Et ça n'est pas inintéressant Voyez comment De la cuillère à l'inceste En passant par Les enterrements Et le cannibalisme On arrive à des Propositions Qui ont des Qui ont des conséquences Importantes Il nous dit Il y a des endroits Où le dieu Est anthropomorphe C'est à dire Qu'il a la forme humaine Il a la forme humaine Physiquement C'est un homme Blanc Barbue Etc C'est rarement Une femme noire Un berbe C'est toujours Un modèle particulier Et puis Il est capable Le dieu De subir De connaître Les mêmes passions Que les hommes C'est à dire Il est jaloux Il est coléreux Il est envieux Etc Le mot de veillet Nous dit très bien Certains pensent comme ça Et d'autres croient A ce qu'on appelle Les béthiles C'est à dire Les pierres Auxquelles on donne Une puissance Vous savez qu'il y a Aujourd'hui A la Mecque Un béthile C'est à dire Une pierre A la Kaaba La pierre carrique Il y a une pierre Qui représente aussi Le démon Et on lapide le démon C'est à dire Il y a des gens Qui aujourd'hui A l'heure où nous parlons Envoie des pierres Sur un béthile En considérant Que cette pierre C'est le démon Et qu'envoyez lui Une pêche Et vous envoyez Une pêche au démon Donc les béthiles Valent autant Que les dieux anthropomorphes Finalement Le dieu des juifs Et le dieu des chrétiens Il n'est pas plus mauvais Pas mieux non plus Que le dieu des gens Qui croient Que les âmes Les objets ont des âmes Ou que les objets Sont animés Il est donc Presque Un ethnologue Qui philosophe Même s'il a fait des voyages La motte le veillet En Europe Mais ce sont des voyages Diplomatiques Ont l'occasion De tenir le rôle politique Qu'il tient A cette époque là Mais il ne fait pas De longs ou grands voyages Et le scepticisme De la motte le veillet Ne procède pas des livres Ca n'est pas un scepticisme De cabinet Un scepticisme Qu'on pourrait dire Universitaire Comme les professeurs Peuvent le faire Mais c'est un scepticisme Qui procède D'un regard sur le monde Il s'agit de regarder le monde Voir comment il fonctionne Et d'en déduire Ce qui s'impose C'est à dire Le scepticisme Je vais vous proposer D'analyser Un temps soit peu Le banquet sceptique Qui est l'un des dialogues Dans lequel il dit Le plus de choses Dans lequel sa méthode Est la plus évidente Et il s'agit pour lui Pour la motte le veillet Dans le banquet sceptique De s'interroger Sur ce que nous dit La nature Sur ce que sont Les leçons de la nature Et il fait parler Ce sont des dialogues Où il fait parler Un certain nombre d'individus Je vous dirai tout à l'heure Comment ça procède D'une stratégie De la dissimulation Des individus Qu'il fait parler Mais il fait parler Un certain nombre d'individus Et il y a Un discours Alors on ne sait pas Si c'est le bon Parce qu'il y en a d'autres Qui disent aussi le contraire Donc c'est à chacun de choisir C'est l'intérêt Et l'ironie En même temps De la motte le veillet Il y a des discours Qui nous permettent De savoir Ce que peut-être Il pense de la nature Et il s'interroge Sur un certain nombre de choses L'homophagie L'homophagie Ce n'est pas Le fait de consommer Des homos C'est le fait De manger De la chair vivante C'est à dire Le jour où vous mangez Des huîtres Vous pratiquez l'homophagie C'est à peu près La seule que nous pratiquons Nous Sinon on cuit à peu près tout Le cannibalisme Vous savez ce que c'est La zoophilie Même chose Tout le monde sait L'homosexualité L'inceste La masturbation Tout le monde sait Là c'est sûr Et la motte le veillet D'ailleurs Il nous parle De gentille chirurgie Pour parler de la masturbation Il dit que c'est une gentille chirurgie Il la conseille Et il parle également D'une déception des nerfs Je vous laisse vérifier Donc il fait Il y a un certain nombre De considérations Homophagie Cannibalisme Zoophilie Il donne des exemples Et il dit Toutes ces choses là Finalement Comme elles existent Dans la nature Elles ne sont pas Contre nature C'est important De dire que Pour Christine Boutin Et quelques autres Par exemple Que l'homosexualité N'est pas contre nature Puisqu'elle est dans la nature Et c'est une position intéressante Que de réfléchir Sur ces pratiques Alors tout le monde Est d'accord Sur l'homosexualité Parce que les idées évoluent Et c'est tant mieux Sur ce sujet Ça paraît plus difficile Sur la zoophilie Voilà pourquoi Je vais vous entretenir Un peu de zoophilie Ça ne fera pas de mal Donc l'exemple De la zoophilie Pour ceux qui n'auraient pas pratiqué encore Relation sexuelle Avec les animaux Que nous pratiquons tous Plus ou moins Quand nous nous laissons Lécher par nos chiens Quand nous caressons Dans nos chats Il y a une pulsion zoophile Je pense Alors Exemple donné par Lamotte Levaillet Il nous dit Je vais voir dans la mythologie Et je vois dans la mythologie Que finalement Ça se fait depuis toujours Ces histoires D'accouplement Entre les hommes et les animaux Et il nous donne des autorités Tout de même Puisqu'il renvoie A Homer et à Virgile On ne peut pas mieux faire Et il nous donne Un certain nombre de scènes En disant Regardez Pasifae Par exemple Et son taureau Vous connaissez l'histoire Je vous la raconte quand même Pasifae est la mère du Minotaure Donc cet homme avec une tête de taureau Il a bien fallu une sexualité assez particulière Pour obtenir une bête pareille Un monstre pour le coup Je vous parlais tout à l'heure De thératologie Et Pasifae Qui avait un désir de taureau Mais ça c'est un C'est pas une option Enfin c'est une histoire C'est pas C'est pas une vérité absolue Elle a voulu Pasifae Avoir une relation sexuelle Avec un taureau Et comme ça se fait pas facilement Elle a demandé Qu'on lui donne un coup de main C'est le cas de le dire A Dédal Qui est le livre Enfin bon On va pas rentrer dans le détail Les cascades de détail De la mythologie Et ils ont fabriqué une génisse Il a fabriqué une génisse A l'intérieur de laquelle Elle s'est installée Dans la position que vous imaginez Et le taureau a fait son affaire A Pasifae Qui a donné naissance au Minotaure Donc vous voyez La zoophilie C'est une vieille histoire C'est une vieille affaire Il nous parle de Sémiramis Et de son cheval Sémiramis Princesse de Babylone Etc Et puis les histoires Que vous connaissez L'Eda Et son signe Europe Qui a donné son nom A l'Europe que vous savez Embarquée par un taureau Je remarque d'ailleurs Qu'il n'y a que des femmes Dans cette affaire de zoophilie Bon alors La mythologie Nous dit donc La motte levayée Les historiens également Je vous parlais d'Hérodote Tout à l'heure Un livre considérable Important Dans lequel il nous raconte Des histoires Qui sont assez drôles Qui sont assez singulières Je vous invite d'ailleurs A lire de temps en temps Les histoires d'Hérodote Et Hérodote parle D'un certain nombre Des femmes encore Des femmes égyptiennes Qui avaient des relations Avec des boucs Je n'ai pas vérifié Mais Pline Qui nous parle d'un oison Amoureux d'Olenus Ou d'un bélier Amoureux de Glossé Musicienne Et il donne un certain nombre D'exemples comme ça J'allais dire La queue le le Et qui sont autant D'occasion de voir Que c'est une vieille affaire C'est une vieille histoire Il ajoute des considérations Sur l'Ancien Testament Et on ne lit pas assez L'Ancien Testament Je vous invite à le lire Précisément Vraiment Réellement Et on trouve aussi Des occasions De philosopher Considérables Donc les écrivains De mythologie Les historiens Les récits de voyage Et là il y a des choses Très étonnantes J'ai prélevé Les plus intéressantes Evidemment Il y en a parfois Qui sont ennuyeuses Mais il nous parle De récits de voyage De portugais Qui sont allés En Inde orientale Et qui ont découvert Un poisson Qui ressemble aux femmes Là encore Pescadomourer Disent-ils Et il ajoute Que ça doit bien exister Puisqu'il y a Des nègres du Mozambique Nous dit-il Que Nicolas Conti Nous rapporte Que dans les rivières De Cochin On trouve également La même chose Un animal qui sort de l'eau Qui fait du feu Qui s'installe Qui bricole Qui fait deux ou trois choses Et que les gens du cru Utilisent comme leur femme Nous dit-il Très précisément Après doivent repartir Dans l'eau Mais enfin bon Et il nous parle également D'un veau marin amoureux D'un pêcheur d'éponges Donc il faut faire attention Si vous pêchez l'éponge Au large de Cherbourg Et il nous donne Des exemples aussi Concernant Le lac Titicaca Enfin l'Europe L'Amérique je dirais L'Amérique qu'on vient De découvrir Et puis une histoire Intéressante Rapportée par Jean Léon Récit de voyage Parce que ça Je trouve ça intéressant Il nous parle de lions Qui pardonnent aux femmes On ne sait pas trop quoi Mais si elles soulèvent Leurs jupes Donc je vous le dis Si vous rencontrez Un jour inopportunément Ou inopinément Des lions Mesdames Soulevez vos jupes Il se peut que ce soit Des lions qui vous pardonnent Evidemment Toutes ces choses là Sont intéressantes Elles sont multiples Elles sont abondantes Elles sont souriantes Mais il y a une théorie Il y a des idées Derrière tout ça Il n'y a pas que De l'anecdote Il y a une visée méthodologique A tout son travail Il s'agit d'aller voir Ce que le monde Nous enseigne Pour considérer Que le règne De la vérité Une est terminée Et qu'il n'y a Que des vérités multiples Alors c'est pas mieux De pratiquer l'inceste Que de ne pas le pratiquer C'est pas mieux D'enterrer ses morts Que de les manger C'est pas mieux Enfin la position De la maîtrise Non pas de la maîtrise Mais de la motte levallée Et la maîtrise C'est aussi Donc voilà Mais de la motte levallée Qui lui nous dit Je vous mets tout ça Devant les yeux Et décidez par vous-même De vous dire ça c'est mieux Il n'est pas dans une position morale Il est vraiment par-delà Le bien et le mal La motte levallée Il considère Enfin il considère C'est moi qui considère Que d'une certaine manière Cette méthode Elle vise à produire Ce que j'appelle Une ébriété conceptuelle C'est-à-dire Quand vous avez lu tout ça Quand il y a plein d'histoires Quand vous ne savez plus Qui dit quoi Comment de quelle manière Vous êtes dans un état D'ivresse Ou d'ivreté Comme dit Littré Moi j'aime bien ce mot Qui est un mélange D'ivresse et d'ébriété Ça évite l'ivrognerie Mais l'ivreté de Littré Fonctionne assez bien Et cette ébriété conceptuelle Elle prépare A ce que les sceptiques Appellent l'époquée Ou la catalypsie On va reparler tout à l'heure De la catalepsie Mais l'apostrophe A catalepsie L'époquée C'est la suspension du jugement Donc ça paraît assez évident Parce que chaque fois Qu'une chose est dite Son contraire est aussitôt dit C'est-à-dire Quand vous avez une thèse Vous avez l'antithèse Chez la motte levallée Quand vous avez une affirmation Vous avez la négation De cette affirmation Juste après Quand vous avez une courbe Vous avez sa contre-courbe Métaphore architecturale du baroque Une affirmation Sa négation Une valeur Sa contre-valeur En permanence Vous êtes perdu Une espèce de dialectique Du neutre Dans cette affaire Qui fait que Quand quelque chose est démontré Vous vous dites Ah bah oui Ça paraît évident Je suis assez d'accord Avec la motte levallée Ou avec cette thèse-là Et puis on démontre l'inverse Et vous vous dites Ah bah oui Ça a l'air aussi évident Et cette espèce d'état Dans lequel on se trouve Ce que je l'appelle Une espèce d'ébriété conceptuelle Elle est censée produire L'époquée L'espèce de suspension Du jugement Si ça n'est pas plus vrai Qu'autre chose Si autre chose N'est pas plus vrai Qu'encore autre chose Qu'est-ce que je dois conclure Et bien je conclue Qu'il n'y a rien à conclure Je conclue Qu'il ne faut pas conclure Ou qu'on ne peut pas conclure Et ça c'est la proposition Du sceptique Cette diversité Cette multiplicité Ce divers Qui est mis en scène Dans la pensée De la motte levallée Elle suppose des pliages Et j'aime bien retrouver Cette histoire de pliage Parce qu'elle nous permet De parler de Deleuze De Gilles Deleuze Dont l'un des derniers ouvrages S'appelait Le pli Sous-titré Les bnites C'est le baroque Et dans cet ouvrage Deleuze essaie De montrer que Le baroque Evidemment il y a eu Un certain nombre De travaux Qui ont été consacrés A ce sujet Mais que le baroque Il est d'abord transhistorique Qu'il n'y a pas Une période Qui serait le baroque Et puis point à la ligne Donc option plutôt D'Eugénio d'Or S'il reprend l'option D'Eugénio d'Or C'est-à-dire qu'il y aurait du baroque Tout le temps Toujours en permanence En toute époque Donc évidemment Au XVIIe siècle Mais aussi au-delà Et Deleuze nous dit Ce qui caractérise le baroque Ce qui définit le baroque Et il le fait en un mot Et ce mot C'est son titre C'est le pli C'est le pliage Qui fait le baroque Alors Deleuze voit du pliage partout Mais il en voit aussi Chez des contemporains Il parle de Boulez Pli selon pli De Malarmé Puisque le texte en procède Il parle d'entaille L'artiste Et d'un certain nombre D'individus Qui travaillent le pli Et qui sont autant d'occasion De faire la démonstration Que le baroque existe toujours Donc baroque pliage Bien sûr Le bernin Souvenez-vous de l'extase du bernin Vous voyez cette Cette femme en extase Dans des tissus Et dans des vêtements Extravagants Et bien ces tissus Sont pliés Hyperpliés Surpliés Dépliés Tout ce jeu de pli De dépli De surpli Deleuze nous dit Voilà ce qui définit Le baroque Évidemment il entre dans les détails Avec Leibniz précisément Avec la mathématique De Leibniz Avec le calcul infinitésimal Enfin il entre dans le détail De la pensée de Leibniz Puisque c'est une pensée Sur le baroque C'est un livre sur le baroque Mais c'est aussi un livre Sur Leibniz Très précisément Donc ce pli J'ai été très content De trouver que finalement Il existait aussi À un moment donné De l'oeuvre complète Et dans l'un des livres Dans l'un des dialogues De Lamotte-Levaillet Il écrit donc Cinq dialogues faits À l'imitation des anciens Et dans ces cinq dialogues Il y a un dialogue Qui s'appelle De l'opiniâtreté Et il y a cette phrase Très précise Il nous parle D'images pliées Qui nous représentent Des figures toutes différentes Selon l'endroit D'où nous les regardons Très précisément L'apparition du pli Alors que je songeais À cette option De Deleuze En lisant Tous ces philosophes Du XVIIème Et je découvre D'un seul coup La métaphore du pli Ça ne suffira pas Je veux dire une métaphore Ce n'est pas la totalité D'une œuvre Qui est construite là-dessus Mais je pense que Le pli est dans Le cabinet de curiosité Du côté du tiroir Que le tiroir C'est un genre de pli Dans le meuble Et la proposition On peut la faire Et on va voir Dans quelle mesure Il y a des pliages Où, quand et comment Petite information Tout de même Mais cette option Du pli Qui nous permet De ne pas voir A priori une chose Mais de voir Qu'a posteriori Elle a des aspects multiples Suivant le regard qu'on a Suivant le regard qu'on porte Suivant l'emplacement Qu'on occupe C'est une option De Protagoras L'option de Protagoras Qui nous dit Sophiste de l'antiquité Donc qui nous dit Que l'homme Est la mesure de toute chose Grande option De Protagoras Qui d'une certaine manière Est dans la modernité absolue On le sait plus que jamais Qu'il n'y a pas de vérité Qu'il n'y a que des perspectives Ce sera la grande pensée De Nietzsche En disant Bah oui Les vérités Elles n'existent pas Dans l'absolu Elles existent en fonction De chacun Alors c'est aussi Le début du nihilisme Cette idée qu'il n'y aurait Pas de vérité universelle Mais qu'il y aurait Des vérités relatives Et relatives à celui Qui les produirait D'une certaine manière Mais du moins Cette option là Est intéressante Parce que là encore Songez-y C'est idéologiquement Extrêmement intéressant De dire que la vérité Elle est un produit De la perception C'est à dire Elle est un produit De la raison Elle est un produit Du travail Elle est un produit De la conceptualisation Du réel Il n'est pas question De chercher la vérité Dans le ciel des idées Je vous disais tout à l'heure Que le ciel avait été laïcisé Et qu'il n'y avait plus Que des histoires de vide Ou des histoires d'éther Dans le ciel des libertins Il faut aller chercher Cette réalité là Là où elle se trouve Et les plis sont Dans le réel Très précisément Où sont donc Les plis Dans la pensée De Lamotte-Levaillé Les pliages sont divers Sont multiples On les trouve Dans les pseudonymes Dans les repères Qu'il donne Sur les livres Qu'il publie Dans la diffusion De ces livres là Dans le texte Dans les dialogues Dans la dialectique Dans l'écriture Et je vous dis Un petit peu Comment ces choses là Fonctionnent Pliages dans le pseudonyme On verra aussi Avec Saint-Évremont Que les pliages Sont multiples Que c'est une façon Non pas de se cacher Mais de plier Pour avoir à déplier Possiblement Que c'est une proposition Et qu'il est dans l'ère Du temps baroque De fonctionner De cette manière là Il a utilisé Des pseudonymes Lamotte-Levaillé François Lamotte-Levaillé Et quand à 40 ans Il publie Les 4 dialogues Faits à l'imitation Des anciens Dont je vous parlais Tout à l'heure Il utilise un pseudonyme Qui est celui D'Orasius Tuberot Et quand un petit peu plus tard Vieux Monsieur Il réédite L'examérant rustique Il le refait A 80 ans passés Mais sous un autre pseudonyme A peu près le semblable Mais Tubertus Océla Et il joue évidemment Avec ses pseudonymes Le pseudonyme C'est soi mais pas soi C'est moi mais c'est un autre C'est mon identité Que je cache Mais sous une identité Qui dit des choses Aussi Alors il joue Avec l'étymologie Avec Horatius Renvoi Ocellus Oculus Enfin avec tout un jeu Tout le jeu habituel De la dialectique De l'étymologie Les altérations Les altérations phoniques A l'oreille On finit par travailler Sur toutes ces questions là Et ça ça renvoie A la vue Et ce qui renvoie A la vue C'est aussi le veiller Il s'appelle le veiller Qui est une forme altérée De le voyeur Le voyeur Ocellus Celui qui voit Donc il y a un jeu Sur la capacité A voir Je vous disais tout à l'heure Qu'il avait une proposition Enfin qu'il faisait une proposition Optique sur le monde Et cette proposition optique Elle passe aussi par ça Parenthèse pour dire Qu'il y a un psychanalyste Qui s'appelle René Major Qui nous dit Que nos noms propres Nous déterminent Même quand on ignore Leur signification Et bien on pourrait presque Avoir une confirmation Des thèses de René Major Sur ce sujet Le Tubertus Ocellus Celui de l'examéron rustique Donc le pseudonyme De l'examéron rustique Renvoie Tubertus Tubero Etc Au tertre Et à l'imminence Et la motte De la motte levayée C'est aussi le tertre Ou l'imminence C'est aussi pour un homme Qui est capable de travailler Les allégories Dont je vous disais la dernière fois Qu'il avait travaillé Les allégories Du retour à sa patrie Du lice Et du retour à la patrie Et bien la motte C'est aussi une connotation sexuelle D'un la motte levayée Qui ne s'interdit évidemment pas De considérer Qu'on peut être juché Sur n'importe quelle motte Pour mieux voir Et pour mieux voir Le réel comme il est Donc il y a ce jeu De celui qui voit De celui qui voit mieux De celui qui est juché Sur une motte Sur un tertre Sur une imminence Et c'est derrière Ces choses-là Que la motte levayée Se cache pour avancer Dans sa réflexion Pliage donc Dans les pseudonymes Pliage également Dans les repères C'est-à-dire que Quand le livre parait Et bien Le contenu évidemment Et le contenu Mais tout l'emballage Est complètement faux C'est-à-dire qu'il nous donne Des fausses dates De publication Il antidate Puisque le livre parait En 1630 Et qu'il met 1506 sur la couverture 1506 Donc il y a une façon De dire Je ne suis pas là Je ne suis pas d'ici C'est un vieux livre C'est un vieil ouvrage Donc ne me courez pas après Je suis mort Disparu Un pseudonyme Une fausse date Un pseudonyme Une fausse date Un faux éditeur Jean Sarius Ça n'existe pas Donc l'éditeur lui aussi Disparait On ne sait pas qui il est Les éditeurs On sait ce qu'ils publient Ce qu'ils produisent Et l'idée De cacher le nom d'éditeur C'est encore une occasion De brouiller les pistes Ou de pratiquer du pliage Et puis faux lieu d'édition Également Puisque le livre Est présenté Comme étant fait à Francfort Et ce n'est pas le cas Ça ne s'est pas fait A Francfort Donc pliage dans les repères Pliage également Dans la diffusion Alors là il faudrait Entrer dans la question De la diffusion Des ouvrages à l'époque On a déjà eu l'occasion D'en parler Dans la partie question Qui écrit Pourquoi Comment Combien ça coûte un livre Combien d'exemplaires Qui les diffuse Qui les distribue Comment est-ce que ça circule Y a-t-il des libraires Est-ce que les colporteurs Il faudrait faire toute une théorie De la circulation matérielle du livre Pour savoir Qu'il n'y a pas De circulation des idées Sans circulation matérielle Qui m'y préexiste Cette diffusion Elle est tout à fait confidentielle Puisque cet ouvrage Important Majeur Et bien A été tiré à 35 exemplaires Donc vous voyez Que les tirages sont vraiment C'est minime Et il suffit Que la diligence se renverse Quand elle ramène Les 35 exemplaires Et c'est fini Il n'y a plus d'ouvrage Et on n'en entend plus parler C'est facile aussi à l'époque La pensée est fragile C'est facile De tout récupérer Et de tout détruire Il se fait que Sur les 35 exemplaires parus L'un d'entre eux Est arrivé entre les mains D'un certain Descartes Il ne nous en parle pas directement Mais dans une lettre à Mersenne Le 6 mai 1630 Il parle à son correspondant Mersenne D'un certain ouvrage Qui, etc Et on sait aujourd'hui Qu'il s'agit De Lamotte-Levaillet Donc Qu'il a lu Comme je vous disais tout à l'heure Que le dieu Dont le cercle est partout Les circonférences nulle part Se retrouve chez Pascal Pascal Descartes Évidemment Connaissait Lamotte-Levaillet Et l'avait lu Très précisément Il y a également Un pliage Dans le texte Et ce pliage Dans le texte Il est complexe Parce qu'il permet De produire Ce que j'ai appelé L'autre jour Le clair-obscur En parlant de La peinture Qui se pratiquait A cette époque-là Souvenez-vous Le Caravage Par exemple La Tour Et quelques autres Le baroque Et le clair-obscur Qui sont autant d'occasion De voir comment la pensée Est inspirée aussi Par l'esprit d'une époque Ou est contaminée Par l'esprit d'une époque Et quand un certain René Descartes Lui nous parle du clair Et du distinct Vous avez tous souffert là-dessus Le vrai c'est ce qui est clair Et distinct Nous dit le discours de la méthode 1637 Et bien Ici on a un clair-obscur C'est pas clair et obscur C'est clair-obscur C'est parfois la clarté Qui suppose l'obscurité L'obscurité qui suppose la clarté Il y a des très belles pages D'ailleurs de Gilles Deleuze Sur la question du sombre Sur la question de la lumière Et d'ailleurs Entre parenthèses Deleuze est aussi un baroque Il y a des grands moments sombres Complexes Difficiles Obscurs Et puis de temps en temps De superbes clartés Qui apparaissent Comme des aphorismes Comme des espèces de traits de génie Là aussi Il y a une pensée baroque Dans l'improfusion Ce n'est pas étonnant Que Deleuze ait été Soucieux du baroque Donc il y a du clair Il y a de l'obscur Cette proximité Fabrique un clair-obscur Je vais essayer artificiellement De vous dire Où il y a de l'obscurité Où quand et comment Comment est-ce qu'elle est organisée Et où il y a également De la clarté Pour mettre un petit peu d'ordre Dans ce désordre Pour faire une espèce De visite guidée De ce cabinet de curiosité L'obscurité Elle suppose une stratégie Des pliages dans l'oeuvre Est-ce que c'est conscient ? Oui probablement Quand on publie Et qu'on se cache autant Qu'on se dissimule Qu'on utilise des pseudonymes Alors qu'en même temps On publie des ouvrages Ou son propre nom On dit quelque chose Le pseudonyme Dit toujours quelque chose Outre la signification Qu'il a précisément On ne choisit pas N'importe quel prénom N'importe quel nom Il dit symboliquement Ce qu'on est On se livre en se cachant On se cache en se livrant Également C'est-à-dire On ne dit pas Voilà je suis François Lamotte-Levaillet Mais quand on utilise Horatius Tuberot On dit autre chose Puis vous voyez Qu'avec le jeu des étymologies On s'aperçoit Qu'on dit la même chose Donc à bon entendeur Salut celui qui saura lire Saura comprendre que On s'adresse donc Au père Et à ses semblables Mais pour les gens Qui ne seraient pas Les semblables et les pères Et bien il faut entretenir Une stratégie de l'obscur Une espèce de sfumato Dissent les italiens Et cette obscurité Elle est entretenue A plusieurs endroits Et dans plusieurs circonstances Et dans plusieurs occasions Notamment avec la multiplication Des citations Et des références Alors ça c'est important Chez Montaigne On le sait Et des travaux ont été faits Et superbement faits Qui font la démonstration Que l'usage de la citation Est un usage idéologique On ne cite pas N'importe qui N'importe quoi Citer c'est prélever Ça veut dire que Dans l'économie d'une oeuvre Tout entière Vous allez sortir une phrase Or cette phrase Elle procède d'un contexte Elle arrive avec Quelque chose qui a précédé Elle annonce Quelque chose qui va suivre Et vous vous prélevez Vous sortez une phrase Et indépendamment du contexte Du personnage Qui aura écrit cette phrase Et bien vous allez pouvoir Lui faire dire Ce que vous allez vouloir On sait très bien Que ce que j'ai appelé La théorie du prélèvement Permet de faire dire N'importe quoi À n'importe qui Et que personne Ne peut échapper À cette vilainie Quand on pratique ainsi Avec son travail Donc on peut On peut être bien intentionné On peut être mal intentionné Et à l'évidence Quand il utilise Des citations Lamotte-Levaillet Et bien il fait dire À certains personnages Des choses qu'il n'a pas envie Forcément de dire lui-même Mais que peut-être Il pense personnellement Il y a un texte Extrêmement célèbre Dans le De Natura Rerum De Lucrèce Dans De la nature des choses Où Lucrèce Nous dit très précisément La religion C'est très exactement L'opium du peuple Il ne le dit pas comme ça Mais enfin Les hommes ont des craintes Ces craintes et ces peurs Fabriquent et génèrent la religion Et ces religions-là Elles sont l'occasion De générer une pulsion de mort Considérable On a beaucoup tué Au nom des religions Nous dit Lucrèce C'est facile d'aller sortir Cette phrase Et puis de dire Lucrèce dit que C'est pas moi C'est pas plus Lamotte-Levaillet Puisque c'est Horatius-Tubero Mais c'est tout de même dit La chose est dite Donc cette stratégie Je dirais Des citations Est une stratégie intéressante Il y a un rôle tactique Un rôle stratégique On fait dire Un certain nombre d'individus A qui on demande Telle ou telle phrase On lui fait dire Des choses qu'on a Envie de dire Mais qu'on n'a pas forcément Envie de dire Soi-même A la première personne De manière particulière Il y a également Des occasions De plier Ou de pratiquer Des pliages Avec des collages De citations En langues étrangères Donc Lamotte-Levaillet Écrit en français Gassendi Écrit en latin Des cartes écrits En français Discours de la méthode Mais les principia En latin Il y a des occasions De pratiquer le latin Tous les hommes Tous les hommes Qui sont susceptibles De lire Tous les érudits Et tous les savants De l'Europe contemporaine Enfin de l'Europe Du XVIIe siècle Parle le latin Donc vous pouvez être En Hollande Vous pouvez être au Portugal Vous pouvez être en Italie Ou ailleurs Si vous écrivez En latin Vous vous comprendrez Alors le latin Le grec Ça pose pas de problème Et puis il ajoute De l'espagnol De l'italien Qu'il ne traduit pas C'est à dire que dans le corps du texte Vous avez un texte français Qui entre l'art Des citations En grec En latin En espagnol En italien Autant d'occasion encore De fabriquer Une espèce d'ébriété Une espèce de tournis idéologique Donc multiplication Des citations Multiplication des références Autant d'occasion de pliage Usage également des dialogues Il y a un usage Tout à fait spécifique Chez lui Du dialogue Qui n'est pas un usage platonicien On avait eu l'occasion Jadis Dans les temps primitifs De l'université populaire D'examiner le fonctionnement Du dialogue Du phileb De Platon Le dialogue consacré au plaisir Et Platon Fabriquait des espèces D'individus Qui étaient des Je les appelle ça Des personnages conceptuels C'est à dire Un individu Une idée Et puis une idée Parfois fausse C'est à dire que Platon qui a commencé sa carrière Comme catcheur et boxeur Est resté Catcheur et boxeur Toute sa vie Et il a commencé aussi En écrivant du théâtre Et il est resté aussi Un auteur de théâtre Donc Une idée simple Un auteur Un individu Qui incarne cette idée là Et c'est plus facile Quand vous voulez jouer Au punching ball De ridiculiser Un sophiste Ou un hédoniste Ou qui que ce soit Que vous avez dans le nez Un gorgias Un protagoras Ou un calicles Et vous leur faites tenir Des propos faciles et simples Et en face Vous avez un Socrate Qui les démonte absolument Parce qu'il est fantastique Merveilleux Formidable Extraordinaire C'est donc manichéen Le fonctionnement Du dialogue platonicien Et Lamotte-Levaillet N'est pas dans la logique Manichéenne Du dialogue platonicien C'est à dire que Les individus peuvent De temps en temps Incarner une idée C'est à dire Ça peut être Le sceptique de service Ça peut être Le dogmatique de service Mais c'est plus malin En même temps Et on croit savoir Mais je vous disais Que les informations Biographiques étaient minces Et maigres Mais on croit savoir Que très souvent Ils songent à des individus A ses copains Ils mettent ses copains En scène D'une certaine manière Et les individus Sont parfois drôles Parfois amusants Parfois s'interrogent Sur eux-mêmes Un moment un célibataire Fait l'éloge du mariage Et puis un type marié Fait l'éloge du célibat On les comprend peut-être un peu On désire toujours Ce qu'on n'a pas Mais cette espèce De mise en abîme De jeux pratiqués Par Lamotte-Levaillet Est intéressant Il y a une espèce D'habilité dialogique Qui nous permet De temps en temps D'être perdus Qui produit Cette espèce D'errance à l'intérieur Même du dialogue On se demande Qui parle Qui dit quoi Qui répond à qui Qui parlait précédemment Et parfois Il y a une profusion D'individus Il y a peu Dans les dialogues de Platon Parfois vous avez Deux interlocuteurs Mais pas beaucoup Il n'y a pas de dialogue Avec un nombre considérable D'individus Lui va très loin Dans le banquet sceptique Il met en scène Jusqu'à six personnages Donc la profusion Des personnages La profusion des propos Fait que de temps en temps On ne sait plus Où on en est Ce qui importe C'est là encore Je vous disais tout à l'heure Héraclite et le fleuve Qui coule Ce qui importe C'est la dialectique C'est le mouvement C'est ce qui coule C'est ce qui passe C'est ce qui se dit Il y a une espèce De scénographie de la pensée De théâtralisation de la pensée Et ce qui se joue Est plus important Que les individus Qui joueraient une pièce particulière C'est l'intrigue Qui est plus intéressante Que les personnages Et ces jeux de miroirs Sont extrêmement intéressants Parce qu'on finit Par ne plus savoir Qui parle et qui dit quoi Mais en même temps On a le cerveau Qui s'échauffe Ça fonctionne Et on suit les paroles De telle ou telle Et on fait fonctionner Son esprit critique Et ça c'est une réussite Pliage également Dans une dialectique Extrêmement diabolique C'est un maître En dialectique Et la dialectique Permet On reverra On verra ça également Avec Gassendi C'est une arme considérable Une arme extrêmement puissante Donc il faut l'utiliser A bon escient Pas trop, pas trop peu Et surtout La mettre au service D'une vraie cause De la vraie cause Qui est la vérité Il ne s'agit pas D'être un sophiste C'est-à-dire De disserter habilement Sans avoir De vérité A proposer C'est là Qu'est-ce que le danger La dialectique De la motte Le veillet Elle permet De proposer La fameuse Théorie sceptique Le problème C'est qu'à chaque fois Que vous avez une idée Vous avez sa réfutation Parfois même L'individu Qui tient un propos Réfute Cette idée-là lui-même Ou dit Qu'on peut lui reprocher ça Je dis une chose Je sais Tu pourras me dire que Et il commence à dire Et d'ailleurs Tu continueras à me dire que Et l'autre dit Oui mais je n'ai pas dit que Donc on finit par être perdu D'autant que parfois Les réfutations Arrivent Et que parfois On réfute des réfutations Et qu'on ne sait plus Quand on a réfuté une réfutation Quelle était la thèse Originale Et d'où ça démarre Et qui disait quoi Au départ Donc il y a Un travail intéressant Avec le désir De pratiquer Donc cet étourdissement Conceptuel Dont je parlais tout à l'heure A l'évidence C'est une option baroque Vous voyez Comment il y a Des profusions Comment il y a De l'énergie Comment il y a De la force Comment il y a De la vigueur Comment le texte Est travaillé Comment il bouge Comment il y a Une absence De linéarité Je dirais que Cette augmentation Des lignes de fuite Elle est problématique Parfois parce qu'elle Se fait au détriment Des lignes de force L'augmentation Des lignes de fuite Ça part partout Ça part dans tous les sens Mais c'est fait pour ça Et on ne voit pas Où est la ligne de force Donc stratégie Ce qui est dit Donc très précisément Ce qu'est la thèse véritable Donc stratégie De dissimulation Stratégie de pliage Là encore Tiroir Ouvert Fermé A chacun De visiter Comme il l'entend Et puis Il y a également Des procédés D'écriture Qui sont tout à fait singuliers Je ne suis pas un spécialiste De l'écriture baroque Et il faudrait entrer Dans la logique Avec un linguiste Avec un spécialiste De la syntaxe De la grammaire De la ponctuation A cette époque là Et ce serait sûrement Très intéressant De voir comment on peut Produire une analyse stylistique Une analyse du style du personnage Qui nous permet de voir Qu'en jouant avec la ponctuation La syntaxe Les périodes Qu'on peut raccourcir Accélérer Ralentir On peut produire le meilleur effet Mais là aussi Un effet absolument baroque Donc effet d'écriture stylistique Et puis effet également Dans l'accumulation Je vous disais tout à l'heure Qu'il y avait des catalogues considérables Des inventaires d'anecdotes considérables On peut passer 5, 6, 7, 8 pages Avec un individu Qui va enchaîner Anecdote sur anecdote Alors ça peut être très intéressant Mais c'est stratégiquement impossible A mettre en scène Si on songe à mettre en scène La motte levayée Ça ne tient pas la route Autant Platon ça marche Si vous voulez mettre le banquet Sur scène Il n'y a rien à toucher C'est vraiment à l'économie Ici il y a une telle profusion Il y a un tel baroque Pour le coup Ça vous ferait d'ailleurs Des pièces considérables Mais ça c'est très bien porté Les pièces qui durent 5 ou 6 heures En Avignon C'est du dernier chic Voilà pour les obscurités Les obscurités du texte Donc stratégie des pliages Je vous disais Citation, référence, dialogue Jeu de miroir Dialectique, écriture Toutes ces choses là Évidemment Perdent Vous perdent Nous perdent Au moment de la lecture Je vais conclure sur ce qui est clair Dans ce clair-obscur Et ce sera l'occasion De préparer la dernière séance L'ultime séance Qui nous permettra de voir Ce qu'est la pensée sceptique Chrétienne sceptique De Lamotte-Levaillé Parce qu'il y a évidemment Dans tout ça Des pensées repérables Il s'agit des extraits Et de les décanter Pour pouvoir dire Il y a tout de même Des choses de dites Il y a tout de même Des idées Et une pensée Lamotte-Levaillé Je vous l'ai dit comme ça En vrac Et on verra après Ce qu'on pourra préciser Sur ce sujet Et bien Cette idée essentielle Par exemple L'idée majeure Dans la totalité De l'ouvrage C'est qu'il n'y a plus De vérité unique Comme je vous le disais Et je vous l'ai dit déjà A plusieurs reprises Il n'y a plus que du vraisemblable Donc Tout est vraisemblable Gassendi Pierre Gassendi reprendra Cette idée là Fin du vrai Abolition du vrai Vous voyez qu'on est quasiment Dans une perspective Nietzchéenne A cette époque là On est presque par-delà Le bien et le mal Aussi On est dans une option D'ailleurs Qui est Au-delà de la morale Il y a une condamnation Également des excès A un éloge du juste milieu A l'évidence On ne peut pas Défendre une chose Et son contraire Et la dialectique du neutre Dont je parlais tout à l'heure Et bien Elle se dépasse Par une pratique Parce qu'il faudra bien Tout de même agir Il faudra bien Tout de même se comporter Et cette logique Ce comportement C'est un comportement Globalement aristotélicien Enfin la théorie De la juste mesure C'est-à-dire éviter Les excès Et trouver la bonne distance La bonne mesure La bonne mesure C'est la moyenne Qu'on fait Entre les deux excès Autre idée importante Qu'on trouve Dans ces dialogues Et dans cette méthode La raison est impuissante Ça c'est important Quand il y aura Une espèce de critique De la raison Faite par Descartes Qui verra Ce qu'elle peut faire Jusqu'où elle peut aller Ce qu'elle peut dire Ce qu'elle peut montrer Et sur quoi elle bute Elle butera évidemment Sur la question De l'âme immatérielle Elle butera Sur la question De la liaison De la substance étendue De la substance pensante Chez Descartes Il se fait qu'en attendant La motte le veillet Nous dit La raison ne peut pas tout Elle est limitée Déjà il y avait ça Dans l'apologie De Raymond Sebon C'est-à-dire dans Les essais de Montaigne Cette idée Que la raison peut Beaucoup sûrement Mais elle ne peut pas tout D'où l'intérêt Quand on s'aperçoit Qu'il y a des limites A la raison De se soumettre Aux coutumes Où l'on retrouve La pensée De notre ami Pierre Charon Puisqu'on ne peut pas Tout savoir Qu'au moins On se soumette Aux lois et coutumes De notre pays Se soumettre A la religion De son roi Et de sa nourrice Dit Descartes Dans le discours De la méthode C'est une idée Qui traverse le siècle Autre option Autre idée essentielle Sur laquelle on reviendra Une opposition au dogmatisme Et une célébration Du scepticisme Le dogmatisme Suppose une affirmation De vérité absolue C'est comme ça Ça n'est pas autrement Le sceptique dit Non ça n'est pas possible On verra Qu'il y a une espèce De paradoxe A être sceptique Parce que le scepticisme Est aussi un dogmatisme Quelqu'un qui conclut Qu'on ne peut pas conclure Conclut tout de même Quelqu'un qui nous dit Qu'il n'y a pas de vérité En dehors du vraisemblable Affirme une vérité Donc il faudra bien compter Avec cette espèce de paradoxe Mais comme Lamotte-Levaillé N'était pas un imbécile Il savait que le paradoxe existait Il a lui-même Travaillé ce paradoxe Et il s'agit également D'éviter l'intranquillité J'emploie le terme à dessein L'intranquillité C'est un néologisme Mais qui procède De Fernando Pessoa C'est la traduction D'un terme Pardon D'un terme portugais Qui a donné à un français Le livre de l'intranquillité Donc il faut éviter L'intranquillité Parce que ça c'est La pire des choses Et il faut viser La catalepsie L'apostrophe A catalepsie La tharaxie Souvenez-vous C'était l'absence de trouble Chez Épicure La catalepsie Chez les sceptiques Classiques Enfin anciens Je dirais Chez Piron Et quelques autres Sextus empiricus Mais aussi Chez les sceptiques Du XVIIe siècle C'est la conclusion A l'impossibilité de conclure Je conclue Que je ne peux pas conclure La catalepsie c'est ça C'est cette position là Et avec ça Nous dit Lamotte Levaillet Et bien On obtient quelque chose D'essentiel Et c'est essentiel Parce que Parce que c'est C'est d'abord la thématique Du cours suivant Mais ensuite parce que C'est la thématique De notre travail A l'université populaire Puisqu'il s'agit De faire une contre-histoire De la philosophie A l'intérieur De laquelle on met en exergue Ou on met en évidence La pensée hédoniste Ou la possibilité D'une pensée hédoniste Et bien à partir De cette méthode On obtient un certain nombre De vérités J'y reviendrai bien sûr Mais aussi cette obsession particulière Il s'agit de viser Ce que Lamotte Levaillet appelle Et c'est une expression de lui La jouissance de soi-même La jouissance de soi-même Donc on verra La fois prochaine En quoi consiste Cette jouissance de soi-même Qui est l'occasion Et de la sculpture de soi Et de la fabrication D'une éthique hédoniste Avec d'emparer pour Un christianisme sceptique Et un scepticisme chrétien Voilà Merci beaucoup C'était Conférence de l'université populaire De Michel Onfray Aujourd'hui Du cabinet de curiosité Bibliographie Lamotte Levaillet Dialogue fait à l'imitation des anciens Fayard Horst Beredkamp La nostalgie de l'antique Statue machines et cabinets de curiosité D'Hydro édition Gilles Deleuze Le pli Leibniz et le baroque Édition de minuit Alexandre Coiré Du monde clos à l'univers infini Idée galimée